... Bienvenue dans Archiurban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je reçois Dirk Snowart, le directeur du nouveau centre d'art contemporain qui s'est établi dans les anciennes brasseries Willemann's Kuppens à Forêt. Bâtiment qui a été construit par Adrien Blom et qui s'appelle dorénavant le Wills. Alors on va en savoir plus sur les petites taches noires, sur le fond rose que nous avons, mais également bien sûr sur le bâtiment. On va tout de suite le rejoindre. Bonjour Dirk. Nous sommes donc ici au Wills qui a ouvert le 25 mai 2007. Un peu obligé par des contraintes budgétaires ? Non, plutôt contractuelle avec l'Europe. La communauté européenne a contribué à la révitalisation de quartiers. Donc il y a une partie des budgets de rénovation à hauteur d'un million d'euros qui ont été attribués avec une date finale des travaux qui était le 27 mai 2007. Et donc un contrat qui avait été signé 5 ans à l'avance. Il fallait absolument ouvrir. D'accord. Alors justement, en parlant d'exposition, c'est quoi la grosse bulle rose que l'on voit ? C'est une exposition qu'il y a pour l'instant ? C'est une nouvelle exposition depuis vendredi dernier. C'est une inflatable, donc un gonflable. Comme on dit, c'est une expansion, pour utiliser les termes des années 60, de Yayoi Kusama. C'est une artiste japonaise, une légende vivante, qui fait partie de cette génération de grands avant-gardistes bohémiens qui a parcouru le monde de l'Asie à New York, l'Europe, inventeuse des mots comme « happening », « performance », « liberté sexuelle », « anti-Vietnam », « subversion ». Et c'est une peintre, en fait, en réalité, qui a été redécouverte il y a une dizaine d'années, suite à une sorte de renégociation de ce qui était un art abstrait, mais pas minimaliste, rigoureux, qui était beaucoup plus jouissif, beaucoup plus ludique. Et on a reconnu en elle aussi toute une génération d'artistes asiatiques comme une sorte de grand-mère. Et depuis lors, on la remontre. Et comme vous voyez, c'est une pièce toute récente qui date d'il y a quelques mois. C'est une installation faite pour l'architecture. Et c'est une façon extraordinaire aussi de montrer les capacités du lieu pour y montrer de l'art, mais aussi de mettre en valeur, aussi par son travail, les qualités extraordinaires de cette architecture. Tout à fait. Alors en parlant d'architecture, nous sommes ici à Forêt. Nous sommes au coin de l'avenue Willemans et de l'avenue Van Völksem. Oui, mais pont de l'Utres. Donc c'est un carrefour où deux chemins qui, disons, est-ouest et nord-sud se croisent. On est juste, disons, à la limite de la ville, disons, résidentielle. La ville industrielle et la ville auparavant industrielle. Maintenant, on est aux limites de la ville résidentielle et, disons, plutôt de distribution. C'est ça. Alors c'est un domaine assez important qui comprend divers bâtiments qui ont été revendus par Stella à l'époque. Donc Stella, maintenant, c'est Interbro. InBev, même. InBev, ça a encore changé de nom. Donc raconte un peu cette histoire-là. Donc c'est en quelle année que Stella a revendu tous ces bâtiments, ces brasseries ? Donc le groupe Stella Artois a repris tous les parts en 1980. Et ils ont fermé l'usine ici en 1988. C'est ça. Donc pendant ces huit années, ils ont déjà commencé à, disons, réduire l'activité. A aussi planifier probablement son démantèlement. Et donc après 1988, ils ont démoli une très grande partie des bâtiments qui se trouvaient sur le site. La totalité des sites ville et manskeupes comprenaient 4 hectares. Ah oui. Donc c'est vraiment une implantation 19e siècle. Le nom Huillemens à Forêt fait, disons, office de... C'était les bourgmètres. Il y a des boulevards, il y a des places. C'est ça. Donc c'est vraiment un nom qui est quasiment synonyme de forêt. Et donc ce bâtiment ici était la dernière, disons, invention de la brasserie. Pour le rendre encore plus accueillant à l'époque, à l'époque c'était la plus grande brasserie de l'Europe en fait. Dans les années 1930. Donc ce bâtiment est de 1930, conçu par l'architecte qui était à cette époque-là, un peu l'architecte de famille d'Évillemens, Adrien Blom, qui a conçu pour son travail même, son premier bâtiment proprement dire moderniste. Donc avant il était art déco. Ici on voit des traces d'art déco, mais il y a du modernisme. Et c'était un bâtiment qui devait être à la fois usine le jour et en saigne lumineux la nuit. Donc c'est pour ça que cette architecture est complètement vitrée avec un éclairage spécial qui fait qu'après la tombée de la nuit, ça devient de l'extérieur quasiment comme un masque africain. C'est ça. Et vous allez reprendre ça dans les rénovations ? Il y a un habillage lumineux particulier qui est prévu ? C'est une restauration à l'identique, ce qui fait que nous prenons les photos de 1930 et on copie exactement les mêmes matériaux, les mêmes structures, les mêmes formes et les mêmes agencements. La seule chose que nous n'avons pas fait, c'est remettre les machines qui avaient été enlevées ou qui étaient trop abîmées ou rouillées ou qui ne sont pas fonctionnelles. Ce qui restait, parce que beaucoup de choses avaient disparu pendant les 25 années. C'était très avancé. Ici, on est dans la salle des cuves. Il reste trois cuves. C'est des nouvelles ou c'est les anciennes qui ont été restaurées ? Il y avait une cuve qui avait été volée à 60%, donc il y a des éléments nouveaux, celle-là à ma droite. Oui. Et les deux derrière sont en fait les mêmes matériaux qui ont été complètement refaites, débocellées, nettoyées avec des éléments nouveaux qui ont été nouveaux fixés dessus. Mais donc elles ont presque la même apparence qu'en 1900. Je ne dirais pas en 1930, parce qu'il y a des éléments qui manquent. Mais en 1983, où les premiers groupes qui agissaient pour la production du patrimoine industriel, comme la fonderie et quelques groupes d'architectes, ont commencé à vraiment faire pression pour que ces bâtiments et leurs équipements soient maintenus en ordre et protégés. Mais donc le classement n'a eu lieu qu'en 2002. D'accord. Alors ces brasseries vont devenir un centre d'art contemporain. Il y a trois étages, donc trois salles différentes. C'est un bâtiment qui est très intéressant. Même s'il est de 1930, on a l'impression parfois d'être dans un bâtiment d'un architecte d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui. Donc d'une architecture un peu, disons, où la spatialité est un peu spectaculaire et animée. C'est vrai que chaque plateau est très, très, très spacieux. Il y a peu de colonnes qui viennent ennuyer un peu le déambulement dans le bâtiment. C'est pour cela que c'est un bâtiment extraordinaire pour y présenter tout type d'œuvre d'art. Pour d'autres types d'activités, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il est lumière du jour et donc relativement bruyant. parce que donc c'était une brasserie, il fallait très peu de, disons, d'isolation thermico et acoustique. Donc pour nous, ça ne pose aucun problème. Mais si pendant 20 ans, ils ont cherché une autre affectation et nous n'en avons pas trouvé, et donc nous fournissons pour la région un excellent, je crois, utilisateur futur. Et puis aussi, pour le milieu de l'art, pour parler maintenant un peu pour notre propre sain de cloche, c'est un bâtiment qui n'existe nulle part ailleurs. Les salles, j'en connais beaucoup, mais aucune salle d'exposition a ce type de qualité. Ça va être un challenge pour tout artiste, mais toutes les réactions de chaque artiste sont extrêmement positives et jusqu'à présent, les résultats d'exposition sont très satisfaisants. Parce qu'en plus, il y a de la place, les plafonds sont très hauts. Il y aura également des ateliers d'artistes, trois ateliers d'artistes. Donc il y a deux ailes. Là, dans ce bâtiment, il y a une aile de brassage devant et une aile de silo qui était tout à fait technique à l'époque et qui donne plutôt cet aspect de façade un peu expressionniste allemand, un peu médiévale. Et donc dans ces silos qui étaient tout à fait fermés, c'est comme des blocauses en béton, on les ouvre pour y installer neuf ateliers d'artistes, un centre de documentation, un secrétariat pour l'éducation et la pédagogie et une salle de séminaire. Et donc comme ça, on peut développer dans le bâtiment non seulement une activité, disons, de présentation d'œuvres d'art, mais aussi de création et de production d'œuvres d'art tout en y implantant aussi dans la salle de cuve un lieu convivial avec un muséum café. Donc l'idée est de faire de ce lieu qui soit disant est un peu en périphérie de Bruxelles, en tout cas un peu loin du centre, ou disons à 5 minutes du centre, de faire un pool d'attractivité complet. Je te remercie, je vais aller voir l'exposition, je vais aller m'allonger dans des ballons rôles, c'est possible je pense. Oui, volontiers. A bientôt et bonne fin de travaux alors. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada